Hier, j'ai croisé Francine en bas des ascenseurs. Elle venait de récupérer son badge et les clés de son bureau. Francine vient tout juste d'être recrutée comme chargée de recherche au CNRS. On discute un peu, et là, elle me raconte que depuis son installation dans son laboratoire, elle a vécu des situations pour le moins incongrues. Elle a tour à tour été prise pour une employée de la cafétéria, une secrétaire pédagogique, une femme de ménage. La plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent Francine, ne l'envisagent pas comme une chercheuse en physique moléculaire. Perçue comme une noire, une africaine ou une antillaise, Francine ne peut occuper qu'une place subalterne. Et oui, à l'université, comme partout ailleurs, on a encore ce genre de représentation. L'air de rien, c'est la position sociale de Francine qui est questionnée par les erreurs sur son statut et les dissonances que ça produit. Francine voit bien qu'on cherche à la remettre à la place qu'on suppose être celle d'une femme noire dans un établissement d'enseignement supérieur dans la France hexagonale du XXIe siècle. Elle n'est pas dupe, parfois elle rectifie, parfois elle laisse passer. Mais c'est quand même très pesant d'être réduite à n'incarner que son supposé groupe d'appartenance. Et puis Francine dénonce surtout le fait que l'idée de race est omniprésente et entêtante. Là, vous devriez commencer à saisir ce que veut dire raciser. Et surtout, combien il est difficile de s'extraire de l'idée de race. Cette invention, qui continue de s'insinuer dans nos quotidiens et notre vécu, et qui continue à produire des traitements inégalitaires. Loin d'être anecdotique, toutes ces situations s'expérimentent dans de nombreux domaines de la vie sociale. La sociologue Philomena Essède parle de racisme quotidien. Raciser, ça renvoie à racisation, un terme élaboré par une sociologue en 1972, Colette Guillaumain. Raciser renvoie à un rapport social de domination et de subordination, en référence à une origine supposée. Raciser, c'est assigner à une place inférieure, pensée comme évidente et naturelle. Raciser, c'est réduire l'identité d'une personne à des particularités physiques, des attributs psychoculturels censés avoir été hérités, et considérés comme immuables et comme ancrés dans la nature. Les remarques et les blagues parfois douteuses que subit Francine peuvent l'amener à considérer que la réussite est impossible pour elle. Et je ne vous parle pas des questions répétées sur sa présumée origine. Et toi sinon, tu viens d'où ? A priori, c'est banal, anodin, voire amical de poser ce genre de questions. Et effectivement, cette question en elle-même n'est pas raciste. Mais ça le devient, si elle est seulement posée, comme c'est quasiment toujours le cas, à des personnes perçues comme radicalement et définitivement différentes, en raison de la forme de leurs yeux, d'une tenue vestimentaire, de la consonance de leur nom, d'une couleur de cheveux ou d'une couleur de peau, et d'une texture de cheveux. Et lorsqu'elle est formulée avec insistance, cette question oblige les personnes à se situer dans une nationalité, et une filiation, une culture, parce qu'on les suppose d'origine étrangère, voire non française. Demander à quelqu'un, et toi sinon t'es quoi ? C'est remettre en cause sa citoyenneté française. Au mieux, on présume qu'il est français, mais par effraction, comme disait la sociologue Véronique de Ruder. Français, mais seulement sur le papier. Parce qu'aujourd'hui encore, être français, c'est être blanc. Et être non-blanc, c'est forcément être d'ailleurs, comme nous l'explique l'historien Papendiaï. Alors oui, la race est une notion, une invention, qui continue à organiser les représentations du monde et des pratiques. Oui, depuis son invention, l'idée de race s'est logée dans un coin de nos têtes. Parce que depuis le milieu du XXe siècle, le vocabulaire de la race a été invalidé et largement discrédité par les anthropologues et les biologistes. Il avait même vocation à disparaître des discours publics et scientifiques. Mais ce n'est pas parce qu'on décide de l'éclipser en tant que mot que d'un coup de baguette magique, la race a disparu en tant que réalité vécue. Mais même si on s'interdit d'employer le mot, pensant par là adopter une posture antiraciste, on peut facilement le remplacer par des synonymes que l'on pense plus acceptables. origines, religions, cultures, civilisations. Et c'est aussi l'idée de race qui est suggérée quand on parle de minorités visibles, de roms, de personnes issues de la diversité, d'arabes, de populations africaines, de jeunes issus de l'immigration, d'antilliers, musulmans, maghrébins, asiatiques, juifs, gens du voyage, autant de catégories institutionnelles et du sens commun qui semblent décrire des identités individuelles ou collectives comme s'il s'agissait de réalités naturelles, permanentes et objectives. Alors certes, les races humaines n'existent pas. Mais les groupes racisés, eux, existent, constitués de personnes bien réelles qui, comme Francine, doivent gérer le fait d'être enfermées dans des catégories indélébiles, d'être traitées comme différents par essence et infériorisées. En 1981, Colette Guillaumin déclarait « Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. » Alors oui, la race est une invention sociale, historique, politique qui a été créée par le racisme et qui sert à maintenir un système inégalitaire. « Oui, la race précède et détermine encore le vécu de tout le monde. Pour les uns, à leurs avantages. Pour d'autres, à leurs désavantages. » Dans ses recherches récentes, Rachid Abrahim montre que la race demeure un instrument de domination qui, encore aujourd'hui, en France, tue. Alors oui, la notion de race est utile pour penser les rapports de domination et d'oppression. Toujours utilisé au singulier, c'est un outil pour montrer comment se réalise et se perpétue le racisme. L'enjeu des sciences sociales, c'est de montrer comment les rapports sociaux de race ont des conséquences graves sur la vie des gens, sur la vie de Francine, et aussi d'étudier comment ils s'articulent avec les rapports sociaux de sexe et de classe. L'enjeu de mon travail, avec d'autres, c'est de révéler le fonctionnement de ces glissements de sens permanents entre apparence physique, nationalité, culture ou religion présumée, et montrer ce que ça implique. Parce qu'aujourd'hui, se dire aveugle à la race, c'est nier le vécu de celles et ceux qui n'ont pas le privilège de faire comme si elles n'existaient pas. Aujourd'hui, refuser de voir les effets inégalitaires des rapports sociaux de race, c'est se priver des moyens de les combattre. Sous-titrage Société Radio-Canada